Dans cette vidéo, je vais vous parler des routines, des habitudes matinales qui vont permettre d'atteindre vos objectifs, d'être plus heureux, plus motivés et surtout beaucoup plus efficaces. La première habitude, c'est de se lever très tôt parce que d'une part, vous avez comme ça la possibilité d'être beaucoup plus tranquille et c'est vrai que généralement quand on se lève au même temps que tout le monde, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, vous êtes déjà débordé dès le réveil et ça, ce n'est pas très bon. En réalité, si vous vous levez un petit peu avant tout le monde, vous allez avoir du temps pour vous, du temps que vous allez pouvoir consacrer à vous et uniquement à vous. Bien sûr, personne n'aime se lever très très tôt et on est tous un petit peu flemmard quand il s'agit de quitter son lit mais en réalité, c'est le meilleur moyen pour réellement prendre de bonnes habitudes, c'est de se lever très tôt. D'ailleurs, tous les grands chefs d'entreprise, toutes les grandes célébrités telles qu'Oprah Winfrey et beaucoup beaucoup de gens comme le patron d'Apple, comme Tim Cook font du sport, ils s'enlèvent très très tôt tous les jours parce qu'ainsi, ils arrivent à accomplir beaucoup plus de choses. La deuxième bonne habitude, c'est de méditer, de prendre du temps pour soi et ça commence effectivement en se relaxant dès le matin, en pensant, en faisant le vide tout simplement. Ça permet ensuite d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace et beaucoup plus serein. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu métaphysique comme approche, mais ça marche. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de grands patrons utilisent la méditation parce que de cette manière-là, ils atteignent mieux un état de calme qui est propice à réaliser ses objectifs. On dit souvent que tout ce que l'esprit humain peut concevoir est la barrière finalement du possible et de l'impossible. Eh bien, en visualisant quelque chose, en se mettant en condition, en pensant très fortement à un résultat, notre cerveau en fait est conditionné à l'obtenir beaucoup plus facilement parce que ça lui semble tout à fait réalisable. C'est une petite astuce, mais la visualisation, ça marche réellement. Autre habitude matinale à adopter, faire du sport, de l'exercice. Je ne vous dis pas forcément d'aller courir pendant 4 heures un marathon, mais ça peut être tout simplement avec une petite séance de 7 minutes. Il est prouvé scientifiquement qu'on arrive à obtenir les mêmes résultats que quelqu'un qui va en faire une heure de sport. 7 minutes très intenses, très intensives, tous les matins, ça va vous mettre d'une part dans de meilleures conditions et puis vous allez être bourré d'énergie pour le reste de la journée, mais surtout vous allez travailler votre santé et vous serez en meilleure forme à long terme. Autre excellente habitude des gens qui réussissent et qui ont des routines matinales, c'est de lire. De lire chaque matin, de lire une dizaine de pages, une vingtaine de pages pendant un petit quart d'heure. Ça va vous permettre à ce moment-là d'avoir l'esprit qui est libre et qui va ingurgiter facilement des connaissances. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est d'autant plus facile que je vous propose chaque jour un nouveau résumé qui s'intègrera parfaitement dans vos routines matinales. Enfin, dernier point très important, écrivez. Écrire, ça permet d'une part de focaliser ses pensées, de les coucher sur le papier, mais également durablement de débriefer un petit peu ce qu'on a fait, de retenir ses expériences et puis de prendre de nouveaux engagements. C'est également le moment de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est remercier pour des petites choses qui semblent ordinaires mais qui font que tous les jours, on est heureux. Alors, ça peut être par exemple, on peut remercier d'être en bonne santé parce que quand on a la santé, c'est important et c'est quelque chose qu'au cantilien, on oublie. On peut remercier d'avoir une famille autour de nous, d'être entouré, de ne pas être seul. Vous avez tous autour de vous des petits motifs de gratitude. Eh bien, tout simplement, vous les remémorant, les inscrivant sur le papier, vous allez être plus heureux naturellement. Ça, c'est quelque chose qui est prouvé. Voilà pour les six grandes habitudes qui font que des personnes réussissent en les appliquant chaque jour au quotidien, de préférence dans le matin parce que c'est là où on est le plus disponible pour faire ça, c'est là où on a le plus d'énergie et c'est là où on est le moins dérangé. Eh bien, à ce moment-là, en fait, si vous le répétez tous les jours, vous allez obtenir à terme de grands résultats. Et puis, ce qui peut paraître au départ très difficile à accomplir, en réalité, au bout de dix jours, eh bien, vous êtes déjà un petit peu habitué et vous trouvez ça moins difficile. Au bout du vingtième jour, eh bien, c'est rentré dans votre normalité, ça devient une habitude. Et puis, au bout du trentième jour, on s'aperçoit souvent que les gens qui avaient une habitude qui est considérée comme pénible au départ, eh bien, ils prennent du plaisir à présent. Bien sûr, vous allez pouvoir créer votre propre matinée idéale avec vos propres routines, sachant qu'il n'est pas forcément nécessaire d'y consacrer des heures parfois. Eh bien, si vous êtes pressé, une minute de chaque habitude suffit. Histoire de maintenir cette habitude bien ancrée. Et si vous avez un petit peu plus de temps, eh bien, idéalement, c'est de consacrer dix minutes à chacune. Donc, voilà, en une petite heure, vous avez fait vraiment de grands pas pour améliorer votre vie. Maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est aussi rigide que ça. Ça peut être cinq minutes de méditation et vingt minutes de sport, par exemple. Peu importe, c'est à vous de jauger la balance. Si vous voulez aller plus loin avec le pouvoir des habitudes et surtout télécharger le résumé de The Miracle Morning, vous pouvez le trouver en cliquant dans le statut si vous êtes sur Facebook ou bien en cliquant dans le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501